Salut mes chers joueurs, c'est Syme et donc aujourd'hui bienvenue dans le quatrième tutoriel pour créer un site HTML totalement à la main. Aujourd'hui on se retrouve avec notre site qu'on avait tout simplement exécuté sous une feuille de style CSS qu'on avait créé à l'épisode précédent. Aujourd'hui on va tout simplement continuer cette feuille de style CSS, on avait déjà en premier fait le premier paragraphe, voilà donc H1, à savoir que dans une feuille de style vous pouvez faire autant de paragraphes que vous voulez, par exemple vous pouvez faire si vous voulez 10 paragraphes H1, il faudra juste après les nommer avec des noms différents, donc si vous faites H1, H2, H3 jusqu'à H10, ça ça passe. Aujourd'hui on va un peu plus s'occuper des paragraphes, enfin des paragraphes centraux et des liens aussi, parce que les liens c'est quand même très important dans un site, c'est la base d'un site, si vous n'avez pas de lien, vous avez juste une page et rien d'autre. Donc c'est très très important, et on va tout simplement commencer par faire le P1, le paragraphe numéro 1. Alors moi j'appelle ça comme ça, parce que c'est plus simple, il n'y a qu'une seule lettre, P ça fait paragraphe, H ça fait head, donc en tête. Donc c'est plus simple d'appeler ça comme ça, mais voilà, après vous voyez comme vous faites. Et puis on va déjà définir une police, alors qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois qu'on avait comme police ? On a par exemple, on peut avoir le Palatino. Alors il faut déjà mettre un double point, bien entendu on reprend les bonnes habitudes. Palatino, point virgule, et on va cette fois-ci mettre une taille 1 par 1, donc 100%. Voilà la taille normale, régulière tout simplement. Au niveau de la couleur, je pense partir aussi sur du gris, voilà. Gris argenté, donc c'est du gris un peu, très d'ailleurs, très, comment dire, très clair. On va refaire background-color transparent pour pas qu'il y ait de conflit avec l'image, enfin pour pas que les images se superposent, voilà, j'avais pas trouvé le vrai pour bien signifier ça à l'épisode précédent, mais c'était ça que je voulais dire, c'est que après si vous répétez background-image plusieurs fois dans plusieurs paragraphes avec l'image de fond que vous avez définie, après en fait les images vont, enfin les images, pardon, des paragraphes vont se superposer à l'image de fond, donc l'image de fond qui est ici, la générale pour tout le site, donc ça risque de faire très 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 moche. On va aligner le site à gauche, parce que le site, le texte, le paragraphe principal à gauche, puisque là on l'avait aligné au centre et c'était l'entête, voilà, et on n'oublie pas de fermer le compartiment, voilà. Du coup, là on va aller sur accueil et comme vous le voyez, alors c'est vrai que bien entendu, là autant la dernière fois ça avait concordé avec H1 parce que je l'avais appelé H1 et que H1 c'est un truc qui est reconnu par l'HTML de base, autant la dernière fois, c'est ce que je vous ai dit, c'était la différence entre l'HTML et le CSS, c'est que le body c'est le nom du paragraphe de base, alors que sur le CSS, ça c'est pour appliquer à l'ensemble du site, quand vous mettez body quelque part, et non pas au paragraphe body. Donc là, on va mettre tout simplement P1 parce que c'est le nom, voilà, donc il faut que vous répétez en fait le même, exactement le même nom que vous avez dans votre feuille de scie, donc vous voyez là c'est H1, j'avais déjà H1 ici, là c'est P1 et dans ma feuille de style c'est P1, voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas tout simplement, donc enregistrer, voilà, on va aller sur l'accueil et voilà, du coup maintenant c'est bon, et on a une magnifique police pas latino, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on avait aussi cette page, voilà, cette page qui n'est toujours pas, dans laquelle on n'a toujours pas appelé la feuille de style, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, pardon, on appelle une feuille de style dans une page. Donc celle-ci a été dans rubrique balise classique, donc alors, premier retour, deuxième retour, style et style 1. Donc on va aller là-dessus, on va faire ouvrir avec bloc-notes, et donc, alors je ne sais pas si vous vous souvenez comment on fait pour appeler une feuille de style, mais c'est tout simplement link, comme ça on revoit en même temps. On spécifie que c'est bien une feuille de style, donc style sheet et href, donc bien entendu le lien, c'est mieux d'avoir un lien pour y accéder. Alors, du coup j'avais dit un retour, donc, pont.slash, retour, donc, pont.slash, style, et ça s'appelait style 1.css, bien entendu, comme c'est du css. Voilà, du coup, on ferme la balise, qui est, une fois n'est pas coutume, une balise particulière, voilà, donc on va aller là-dessus, et voilà. Du coup c'est bon, on a notre truc. Bien entendu, j'avais laissé body, donc vous vous doutez bien que je vais changer ça en P1, sinon on ne va rien y voir. Voilà, P1 pour paragraphe 1, tout simplement. Tac, tac, enfin premier type de paragraphe plutôt. Il existe différent de balises classiques, voilà, machin, et voilà, du coup on a notre truc. Maintenant, vous voyez qu'ici on a un lien, donc c'est le retour à l'accueil, et ça c'est pour accéder aux balises classiques. On va du coup s'occuper des liens, parce que les liens c'est quelque chose à part entière, enfin, c'est pas vraiment à part entière, mais c'est un peu spécial, dans le sens où, comment dire ça, autant ils font partie des paragraphes, autant quand vous les spécifiez dans une feuille de style, et bien ils peuvent avoir un style totalement à eux, parce que vous savez des fois quand vous visitez un site, alors des images qui se, comment dire, qui bougent quand vous passez la souris dessus, ça c'est différent, mais en tout cas un texte qui bouge quand vous passez dessus, ça c'est tout simplement dû à over. Donc over, tout simplement pour survoler, ouais, c'est plutôt comme ça, survoler. Donc on ouvre le compartiment, et là par exemple on va, alors pas besoin, je pense pas besoin de changer tout ce qui est police, etc. Après je sais pas si ça va être compris du coup, je pense que si on le spécifie ça va pas être compris dans le paragraphe, mais c'est pas grave. Donc on va mettre par exemple une couleur totalement différente, donc par exemple du rouge, donc ça ça va être quand on va le survoler, parce que c'est over. Donc on va mettre red, voilà, tout simplement. Background-color, on peut mettre du jaune tiens, ça va rendre un peu spécial, mais on va mettre ça, ouais ça peut être pas mal. Et puis on va mettre aussi texture decoration, donc ça c'est pour tout ce qui est, si vous voulez souligner, machin, etc. Underline, voilà, donc comme ça au moins, ça va seulement le souligner quand on va faire however, et non pas pour n'importe quel lien. Donc là par exemple, on va le mettre, on va, donc on va terminer ça, voilà, et on va faire enregistrer. Donc maintenant, on est bien d'accord que là-dedans j'avais appelé ma feuille de style, et voilà, quand on va aller là-dessus, vous voyez, ça se met en rouge, et le truc se met en jaune. Alors, je suis d'accord que c'est un petit peu, du coup c'est, là c'est pas tape à l'oeil du tout, et là, houp, houlà, regardez donc, voilà, et comme vous le voyez, le site, alors c'est un lien de type déjà visité, il est de base puisqu'on ne l'a pas spécifié dans la feuille de style. Par contre, le hover, vu que c'est que le hover qu'on a spécifié, et bien effectivement, c'est, voilà, il y a un truc spécial. Maintenant, du coup, on va faire pour visited, tac, on va par exemple, alors déjà on met ça, déjà, la couleur, on va mettre par exemple white, voilà, ah non, on va plutôt mettre, on va mettre du grey, je sais plus si c'est grey avec un A ou un E, on va voir ça, attendez, on va voir, ça fait quoi ? Ah bah oui, mais j'ai pas fermé le truc forcément, et ouais, si j'ai pas fermé le truc, ça le prend pas en compte, hop là, je l'ai mis en plein écran, excusez-moi, bon, on va déjà continuer de, alors attendez, color E, color grey, pardon, background-color, on va mettre transparent, cette fois-ci, parce que bon, voilà, le rouge ou le jaune, c'est bien, mais c'est si on va dessus seulement, parce que sinon après ça fait beaucoup trop chargé, et puis texte-decoration, on va mettre par exemple, ah bah je pense que du coup en fait c'est avec un E, parce que, ouais, sinon il m'aurait pris la couleur en fait, c'est ça le problème, c'est que, ah ouais mais attends, faut que je termine ça, faut que je termine ça, sinon ça va pas, ça va pas le faire, on va par exemple, mettre, alors non pas overline, on va pas mettre de décoration pour celui-là, overline on va le laisser pour les liens normaux pas encore visités, voilà, enregistrer, voilà, c'est bon, donc là c'est un gris un peu spécial, et du coup voilà, donc effectivement, ne faites pas la même erreur que moi, n'écrivez pas grey avec un A, je sais pas pourquoi j'ai, voilà, erreur de, erreur de lettre, tac, donc voilà, là on a un site, un lien, pardon, qui est déjà visité, c'est pour ça que, il s'affiche comme ça, et enfin si vous avez, un lien qui n'est pas encore visité, et bien ça sera à link, donc ouvrez le compartiment, color par exemple, je vais mettre du bleu, allons-y, voilà, alors background-color, toujours transparent, encore transparent, et on va faire du coup, texte-decoration, overline, voilà, et bien entendu, ne pas oublier de fermer le compartiment, alors là par contre, il va falloir que je fasse un nouveau lien, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme lien, on va faire un lien vers une page qui n'existe pas, pour l'instant, ou alors, non je sais, on va créer une deuxième page, en fait simplement, donc on va créer la page, rubrique, balise particulière, voilà, et on va pas la visiter, parce que sinon si on va dessus, forcément ça va être compté, comme un lien déjà visité, particulière, alors particulière, s'il te plaît, merci, voilà, du coup, on va aller là-dessus, bloc-notes, alors on va copier du coup ce lien, vu que ça sera quasiment le même, on va aller là, et du coup ça sera pas balise classique, mais, alors, ne souligne pas s'il te plaît, balise particulière, tac, et alors là, la flemme de marquer le ES à la fin, particulière, particulière, voilà, et d'ici, rubrice, balise, P, voilà, parce que, pas le temps, tac, on va revenir sur accueil, et là vous voyez que, c'est effectivement, alors lui je sais pas pourquoi il s'est, j'avais pas demandé d'overline, pourquoi il s'est overline celui-là, ah, visited, ah oui parce que c'est, c'est les liens, c'est vrai, j'avais oublié que du coup c'est, ça mélange les propriétés, bon, c'est pas grave, donc du coup effectivement, celui-là vous voyez que, voilà, alors quand on passe dessus, c'est compté comme un lien normal, donc forcément c'est pas de décoration, mais, voilà, et quand on revient dessus, après, c'est un lien qui est visité, donc voilà, j'espère en tout cas que, ce petit tuto vous aura plu, du coup je vous dis, à une prochaine, encore merci d'avoir regardé, et voilà, c'était Syme, à la prochaine pour un nouvel épisode, et salut, au revoir. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,